Pousser les portes de la Villa Saint-Jacques à Lourdes, c'est déjà se plonger dans un univers. Dans ce palazzo du XIXe siècle, Jackie Schwarzman et Caril Ferret entament leur résidence d'écriture pour 15 jours, inspirant. Je me suis fait la réflexion en arrivant, je me suis dit, je suis sûr que Stephen King, quand il a écrit Shining, il était en résidence dans une maison comme celle-là, quand il a eu l'idée. Donc c'est une boutade, mais il y a quand même un côté un peu, oui, effectivement, un peu retiré du monde. L'auteur de Polar a même déjà son idée et son titre. Ce que j'ai mis en place, c'est un personnage qui est parisien, qui quitte Paris et qui se retrouve en Corse. C'est très vite dans le roman, c'est au bout du chapitre 2 ou 3. Et il arrive ici, dans cette maison, dans ce village, et après, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est vraiment le but, c'est que cette résidence m'apporte mon bouquin. Pour son compagnon de résidence, Caril Ferret, l'écriture s'enrichit aussi de la présence de l'autre. J'ai besoin d'interaction. Donc avec mon copain Jackie, déjà, on sait qu'on va bien rigoler. Et comme je connaissais déjà un peu les gens de Loury, je savais qu'on avait bien rigolé aussi avec eux. Donc du coup, c'était l'occasion à la fois d'être dans un lieu inspirant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Caril Ferret écrit cette fois-ci un scénario de bande dessinée. Comme dans tous ses romans, il s'imprègne du territoire et de ses habitants pour raconter ses histoires. Et il a trouvé ici celle qui l'inspire. C'est une vieille histoire, mais qui date de 40 ans, sur les bouts rouges. Où, à l'époque, les bateaux venaient déverser leur saloperie au l'âge du Cap Corse. Et puis, puisque l'Etat ne faisait rien, une petite bombe dans le cul du bateau, et puis ça avait réglé le problème. Ça, c'est les choses qui me parlent, parce que, d'un en un, dire que c'est l'éco-terrorisme. Moi, je trouve que c'est de saloperité publique. Pour les deux écrivains, la rencontre a lieu aussi au cœur de la résidence. Brigitte Massard, il leur a ouvert les portes de la maison de famille. Avec son amie venue spécialement pour Libri Monde, elles apprécient l'échange avec les auteurs. C'est une maison qui date de 1874, donc qui a toute une histoire, puisque c'est la cinquième génération maintenant. Donc, elle est quand même chargée. Donc, je crois que s'ils participent et si ça leur convient, on va être imprégnés de tout ça dans leurs livres, je pense. J'écris assez facilement, mais mon imaginaire est assez limité par rapport à ce que j'ai vu dans leurs livres. Moi, je vais être plutôt dans ce questionnement-là. Comment on arrive à se projeter dans une histoire ? Je trouve que les Polars, c'est les histoires les plus complexes qui soient. Plus compliquées que de parler de ces états d'âme, etc. Nos deux auteurs de Polars espèrent repartir avec un livre et un scénario. Écrire entre mer et montagne, la Corse a déjà inspiré de nombreux écrivains avant eux.